Je ne comprends pas, c'est ton petit déjeuner, même un déjeuner tu es dedans, dîner tu es dedans, je ne comprends pas. Des créateurs de contenu qui s'enlisent dans le gossip, ils feuilletonnent des vies privées aussi bien que des scénaristes de Polar, des vidéastes qui se mêlent de tout sauf de ce qui les regarde, des jeunes hommes qui très souvent n'ont aucune frélosité à heureuter des diatribes. Le problème même c'est pourquoi on s'élève, c'est-à-dire que comment on s'élève et puis on décide de parler dans la vie de quelqu'un ? C'est toi tu n'as pas de travail jusqu'à ce que tu décides de faire le papatoya, ta passion, c'est-à-dire ton métier. On fait ça pour moi ? Vous-même vous n'avez pas peur un peu du revers de la médaille ? Je ne comprends pas ces gens-là, quel genre de métier ? Tant de questions auxquelles nos invités s'attèleront à répondre. Un énième numéro de TikToker qui s'annonce palpitant, surtout que nos deux invités sont totalement débuts en train. Vous suivez TikToker, bienvenue. Vous suivez évidemment, TikToker, votre émission hebdomadaire diffusée les samedis et dimanches à partir de 19h pétante sur les antennes de Live TV. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir deux jeunes hommes. Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui ? Justement je respire entre mes phrases. Nous avons le plaisir de recevoir deux jeunes hommes qui ont une inclination viscérale à diffuser des poutins sur leurs différentes plateformes, notamment celle de TikTok. Paname a un peu plus de 90 000 abonnés sur son compte TikTok et puis il est à TikTok ce que la presse people est à la presse people. Voilà, Paname, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. C'est sérieux aussi. Notre émission, c'est Zouawawai. Laisse-moi s'estomper tout de suite. Attends, on va te présenter d'abord. Faut présenter Arnold. Voilà un homme noir. Les grands détails qui sont dans le pays en train de faire des choses, de bâtir ce pays-là. Toi, tu as choisi de prendre Pocpatoia pour faire ton métier. C'est pour ça même que je suis là. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité, parce que c'est ton travail qui est là. Toi, il faut dire ton nom. Non, pourquoi ? Pour lui, ils ont dit ton nom. Mais tu as commencé à faire Yeri dans ça. Non, 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 bon, je ne parle plus. Et ? Arnold. Oui. C'est à tout le cas. Abonnés, j'ai abonné aussi. Je ne dis pas. Pourquoi ? Je ne dis pas. Bon, non, non, non. Je ne veux pas que tu parles. Bon, je vais faire. Tu as vu ? Comptabilisant plus de 134 000 abonnés, Arnold Kleins. Pas de cracher sur nos micros-là. Parce que beaucoup de personnes parlent dedans. Ce n'est pas toi seul. Arnold Kleins. Arnold Kleins. Quand lui, il crache, c'est acceptable. Quand moi, je fais pour moi, on dit que je crache. J'ai fait un call de ça. Moi, je suis en train de faire un call de ça. Il n'a qu'à parler. On va continuer. Comptabilisant pas moins de 134 000 abonnés, Arnold Kleins est un TikToker qui est sur le méta pour critiquer les gens. Voilà. Est-ce qu'il lui a valu la peine d'être invité aujourd'hui sur le plateau ? Exactement. C'était un garçon, un garçon, un garçon, un garçon. C'est ça, Yeri. Cam Leberet. Voilà. Et puis, je termine, Arnold. Wow ! On a applaudi en temps normal. Oh, Seigneur. Magnifique. Bienvenue, les garçons. Bienvenue sur le plateau de TikToker. En plus, je sais que vous aimez bien cette émission-là. Ah, on aime bien. On aime bien. Mais c'est à vous. Une émission qui nous a dédié. On aime. Ah, non, non. L'émission, ce n'est pas que pour les TikToker. L'émission s'appelle TikToker, mais pas qu'à dessin. C'est que c'est réseau social, en fait, que ce soit Facebook, les sociétés. C'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour nous, nous sommes là. Oui, c'est parce que vous êtes des acteurs des réseaux sociaux. Mais là, ça s'appelle des chaussettes. TikToker. Je ne sais pas si on peut voir, mais en tout cas, il a mis une paire de chaussettes sur laquelle il s'est marqué TikToker avec le logo de TikTok. Oh, en tout cas, tu aimes TikTok. Tu aimes. Il est aussi fort. Ah, toi, tu penses que c'est quoi ? Mais parce que moi, tu applaudis. Il soulève un peu. Il a même pas envie de soulever sa jambe. Mon chère. Mon chère, c'est un café. Allô ? Non, c'est beau, c'est beau. Kevin, tu es bien habillé aujourd'hui, sérieux. Merci, ma chérie. T'as tenu fait homme. Ça fait beaucoup, c'est masculin. Donc, habituellement... J'adore. Tu pourrais dire, Kevin, tu es bien habillé, j'adore. Toujours, tu dois mettre une vigule. Kevin, tu es bien habillé, j'adore. Pourrais. À la ligne, ça fait masculin. L'émission n'est pas encore finie. Il y a tout pour vous montrer. Que nous-mêmes, il y a ça. Bienvenue encore. Oui, bienvenue. Quand est-ce que vous avez commencé à ne pas avoir honte d'être papato ? Moi. Moi, je peux dire que c'est inné. Je n'ai jamais eu honte. C'est-à-dire, moi, je me lève le matin. Et puis, c'est ma maman qui a fait. Parce que moi, dans notre famille, on critique. Quand les maman de la famille ne sont pas là, ils critiquent. Nous, on est à Nhi, donc on critique beaucoup. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ça que j'ai redirigé vers les réseaux là-bas. La plupart de ceux qui ont fait, mes adeptes, savent que même je mélange à Nhi dedans pour faire un peu de ton. C'est ma maman qui a fait. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Moi, dans mon cas, ça m'a suppris. Parce qu'il y avait une émission qui passait sur l'ITV où c'était Coach Amonti qui présentait. J'ai eu à parler de Sacha et j'ai vu que la vidéo a fait plus... J'ai rien dit dans la vidéo et il s'est monté directement. Donc, je me suis dit, puisque ça peut me donner de l'audience, pourquoi je ne vais pas rester dans ce cadre-là ? Et puis voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir plus de 80 000 abonnés, en fait. Donc, toi, en fait, ton contenu, tu le fais parce que tu as une fois fait une vidéo sur l'émission de Coach Amonti qui s'appelle Allo Caviar et tu as eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Donc, tu t'es pris au jeu. Tu as aimé tout ce qui est commentaires, tout ce qui est beaucoup de likes, le fait d'être devant les projecteurs, en tout cas avoir une forte communauté sur Internet et tu as décidé de rester là-dedans. Mais dans ta vie même, tu n'es pas pour bateau. Non, dans ma vie, je suis entrepreneur, j'ai mes activités. Non, lui, il ne fait rien. C'est pour ça, il est beaucoup pour bateau. Non, c'est télé. Sinon, c'est qui ? Mais dis-tu les gens ? C'est parce qu'on ne peut pas dire ici. Non, tu ne peux pas dire que dans la vie, tu n'es pas pour bateau. Pourquoi dans ta famille, il n'y a pas pour bateau ? Non. Non, nous, on n'est plus côté professionnel, c'est-à-dire... Ah, lui, sa famille, c'est côté, Béret, toi, c'est côté professionnel. Non, moi, j'ai l'assumé. Maman, si tu me regardes, tu le sais. Dans ma famille, non, nous, tous, on est pour bateau. Alors ? Non, dans ma famille, nous, tous, on est pour bateau. Et toi, Paname, je suis désolé, tu ne peux pas dire que dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un de sérieux, tu es entrepreneur et que toi, tu es totalement embourbé dans la sériosité et que tu n'es pas pour bateau que sur Internet. Quand tu n'es pas pour bateau sur Internet, c'est parce que tu n'es pas pour bateau même dans la vraie vie et c'est ce que tu transfères sur Internet. Non, ce n'est pas ce que je transfère sur Internet. Mais sur Internet, tu parles des gens ? Je parle des gens, voilà. Mais ce que je suis en train de dire est qu'avant, quand je n'avais pas assez de vues sur les réseaux, je faisais tout ce que ça dit danser, etc. Avant, ça, c'était avant. Donc maintenant, parce qu'il n'y a plus pour bateau même qu'Anol. Parce que lui, au moins, il n'est pas entrepreneur. Comme toi, tu dis, tu es entrepreneur. Entends-toi, mais tu travailles et tu gagnes quand même du temps. Il faut aller t'asseoir pour faire bateau. Après, c'est des vidéos de limite une minute, deux minutes à la vie de faire. Mais ça reste du bateau, là. Exactement. Tu es bateau. Il faut assumer. Non, pas que je n'assume pas. Mais je ne veux pas dire que je prends ça pour faire ma vie, au fait. Comme lui, il dit. Mais qui prend pour faire ça, non ? Non, mais toi, tu me dis que tu assumes que tu es au bateau. Non, 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 non. Je ne peux pas dire ça. Après, tu es en train d'échapper. Non, il assume qu'il est papa. Il n'est pas quelqu'un qui me lève, il n'a pas dit ça. Anol, excuse-moi. Non, non, non. Attends, tu ne peux pas dire ça. Non, 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 non. Je me suis passé, tu as porté chez Miss Blanche. Toi, toi, Anol, quand tu quittes à l'école, tu viens chez nous, parce que c'est le camarade de ma petite soeur. Tu viens chez nous, vous asseyez devant la porte, là. C'est la critique que vous faites. Oui. Quand on quitte à l'école, on va ouvrir son cahier, on lit ses cours, on s'imprègne de ce qu'on a appris à l'école. C'est pour ça que tu me défendais. Quand je suis Olivier Pope, je te défends que quoi ? Il n'est pas qu'à l'école. Il faut assumer. Moi, j'assume. Non, mais lui, il a assumé. Je ne sais pas pourquoi lui, il ne veut pas assumer pour lui, là. C'est ça, il s'est en effet par là-bas. Est-ce que vous, vous asseyez ensemble pour faire pourquoi ? Ah oui, oui. Ils sont amis ? On a un groupe même, on fait des dents. Ah, mais toi, c'est pourquoi tu n'assumes pas ? Non, ce n'est pas que je n'assume pas. Non, ce n'est pas que je n'assume pas, au fait, ce que vous êtes en train de me dire. C'est juste que je dis que je ne peux pas, ça vous fait ma vision, ça dit que je ne peux pas, ça vous dit que non, je ne sais pas pourquoi, tout ce qu'un, non. Genre, bon, d'accord, donc, le béret est une partie de ta vie. Exactement. Ce n'est pas toute ta vie. Exactement. Ah non, toi, c'est toute ta vie. C'est toute ma vie. Mais quand souvent, tu les attrapes, on te fait pas, toi, tu as essayé aussi pour faire souvent ? Non. Moi, je suis une star, je peux pas m'asseoir comme ça dans le karaté. En fait, toi, tu te fais dans un bureau. Sinon, c'est un peu pareil, hein. Est-ce que vous ne pensez pas que le contenu que vous faites sur Internet, sur vos différents réseaux sociaux, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut vous octroyer une mauvaise image ? Moi, non. Parce que... Ou vous créez des soucis. Par exemple, on va mettre les pieds dans le plat directement. Toi, Arnold, récemment, il y a... On ne savait même pas si tu allais être là aujourd'hui, hein. Ah, il y a une jeune demoiselle qui a participé au concours Miss Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle était première baufine 2022, si je ne l'abuse. Oui, Nassit Adia. Elle s'appelle comment ? Nassit Adia. En plus, je l'aime beaucoup. À chaque fois qu'on se voit, on fait des photos. C'est une très jolie fille. Non, mais je l'aime aussi. C'est bon, elle t'a convoquée ? Elle t'a convoquée à la police parce qu'apparemment, t'aurais eu à parler d'elle. Elle n'a pas du tout supporté ce que t'as dit. Et justement, elle t'a envoyée au commissariat. Bon, en tout cas, moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas reçu de convocation de quiconque. Voilà, comment l'histoire est partie. C'est-à-dire, elle a participé à un concours international, Miss International et tout. Elle participe, là ? C'est toujours en cours ? Non, elle est éliminée. Elle a éliminé. Mais non, Jean, il est trop triste. Moi, ce que je veux savoir, dans quel coup il y a eu l'histoire de... Justement, j'explique. Oui, vas-y. Mais elle a fait l'affaire, comment elle a perdu ? Toutes ces photos, elle mettaient sur Facebook, là. Kevin, toi, t'as fait le concours d'échange, tu as perdu. T'as même parlé que je veux pas. Faut parler, Arnon. Tu sais qu'on a même contrat, non ? Mais pourquoi tu t'es fait le son comme ça ? Faut parler. Du coup, elle est tombée au top 15. C'est-à-dire, top 15, parmi les 15, c'est là qu'elle est tombée. C'est le principe du top 15. Voilà, tombée. Donc, il y a un de mes amis, je précise, c'est même pas sous son poste que j'ai commenté. C'est un de mes amis qui a partagé sur lui-même son compte. Et moi, j'ai mis en bas, ah, elle n'a rien foutu. Parce que je suppose qu'elle allait représenter les Ivoiriens. C'est comme quand les camps Côtes d'Ivoire jouent comme ça. Chacun a le droit de dire, ah, ils n'ont rien foutu, tout et tout. Donc, moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai commenté, sous le poste de mon ami, elle n'a rien foutu. Mon ami même est venu, il rit. Lui-même, il est hippo. Il est venu, il rit. Maintenant, elle est venue avec son compte personnel pour dire, je n'ai rien foutu, mais j'ai foutu plus que toi dans ta vie. Au fait, tu vas pas te faire vidéo sur moi. Et elle a mis un moticon qui rit. Donc, moi, je pense que comme j'ai l'habitude de faire des contenus sur les mises, tout ça, je me dis que c'est une manière pour elle de me dire, va, c'est ton travail, va faire. Donc, moi, si je me lève, je m'en vais faire haut. J'ai fait la vidéo, je crois, j'ai pas eu de, enfin, de, il y a personne qui m'envoyait des messages, tout et tout. Et je suis parti au Togo. Mais est-ce que dans la vidéo, tu l'as insulté, tu as dit des choses ? Non, parce qu'après, tu as dit quoi précisément dans la vidéo ? Je vais dire ce que j'ai dit. Mais non, non, non. Parce que tu as dit que c'était fort. Non, j'ai dit, ah, que j'ai commenté la photo de mon ami, enfin, la photo de mon ami, tu lui dis de faire vidéo sur toi. Donc, je vais te donner la tontine de faire vidéo sur toi. Que top 15, j'ai le droit de dire que tu vaux rien, que tu n'as rien foutu, que j'ai le droit. Maintenant, après, elle a fait un autre commentaire pour dire que non, que depuis deux ans, moi, je suis derrière elle. Je lui dis, non, que moi, je me considère comme un média, s'il y a un beret sur toi forcé, je vais parler. Voilà, donc le fait que tu dis que je sois sur toi, c'est parce qu'il y a des polémiques sur toi que j'en parle. Sinon, je ne sais pas tu es qui et puis il a parlé de toi. Mais Arnold, d'accord, donc on a bien compris, mais moi, je suis désolé. Non, on a compris. Et après ta vidéo, elle n'a pas supporté la vidéo. Non, 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 c'est pas ça. Laisse-t-il pas aller. Bon, il faut aller vers la fin. Donc, après, je suis parti au Togo, je suis revenu. Tout ça pour nous dire que tu as pris l'avion. Oui, parce que j'ai pris l'avion. Mais tu as pris l'avion pour aller au Togo, hein. Oui, mais... Après ça, tu fais, André, tu es allé en Nouvelle-Zélande. Il faut continuer. Tu sais, je suis allé au Togo, je suis revenu. Mes amis m'ont capturé beaucoup, beaucoup. Ils me disent, Arnaud, tu es en prison, tu es en prison. J'ai dit, non, je ne suis pas en prison, il y a quel problème ? On dit qu'ils ont été faits live sur moi-là-bas, qu'une assise t'a apporté plainte et qu'actuellement, je suis à la Maca, tout et tout. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me mets sur les réseaux, je vois que ma photo se promène, on dit, Arnaud est en prison. Je ne comprends pas. D'accord. Celle-là, on dit que j'ai fui parce qu'elle a apporté plainte. Mais jusque-là, je n'ai pas encore reçu plainte. Donc, tu es rentré au pays, à l'aéroport, tu n'as pas été épinglé, on ne t'a pas ramassé pour te lancer au Cheoche, à la Maca. Oui, en tout cas. Mais moi, je suis désolé, Arnaud, on a bien compris, mais je veux dire que dans ce que vous faites comme contenu sur Internet, il doit y avoir des limites. Tu ne peux pas étrier une représentante de la Côte d'Ivoire à l'international qui porte avec fierté la concarde tripoleur du pays, qui va participer à un concours international pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et toi, tu viens mettre un poste pour dire « Ah, mais tu n'as rien foutu. » Et en plus de ça, tu ne te limites pas à ça, tu vas encore sur ton compte TikTok pour encore tirer la boule rouge sur elle. Au bout d'un moment, je pense que... Ça devient fatigant. La part, la course au like, au commentaire, aux abonnés, il y a des limites et c'est fatigant, c'est éreintant. Donc, si elle a décidé de porter plainte, je pense que tu l'as bien méritée. En tout cas, Anacita, pardon. Tu n'as pas trop raison, mais pardon. Elle n'a pas trop raison, comment ? Elle m'a provoqué aussi. Elle m'a dit que tu as commencé à critiquer la fille. Moi, je ne comptais pas faire vidéo dessus. Parce que depuis elle a fait son concours, je n'ai pas fait vidéo dessus. En fait, moi, ce que je me dis, toute cette histoire de vidéo-là, c'est vraiment un cercle vicieux. Parce que, regarde, lui, par exemple, il disait que... Paname disait qu'il n'était pas vraiment impliqué dans tout ce qui est Papatoya. Mais quand tu commences à avoir des likes, tout de suite, tu te dis, « Ah, j'ai 15 likes aujourd'hui, c'est qu'en faisant le Papato, je peux avoir 100 000 likes. » Et puis, c'est comme ça que ça monte. Donc, après, il n'y a vraiment plus de limites. Mais souvent, il y a des sujets qui sont assez sensibles. Tu vois, ce n'est pas de toutes les choses. Vous mettez la lumière sur absolument tout. Et comme il a dit, elle n'a pas représenté la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour le pays. Voilà. Donc, quand tu ne te réputes, tu l'insultes, tu la rabaises. Derrière elle, c'est comme si tu rabaises même tous les Ivoiriens. Souvent, j'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas de limites. Et puis, il fait comme s'il fait pitié. Non, après, il a lui demandé pardon. Même si on est là, elle va les galer. Tu dis, « Elle n'a pas raison. » Pardon, même si tu as commencé, tu dis « Elle n'a pas raison. » Non, c'était... Est-ce que... Moi, ce que je veux savoir, tu parles de la vie des personnes que tu ne connais pas forcément. Est-ce que si toi, aujourd'hui, tu as ta soeur qui se retrouve, et à en faire une vidéo pour que les gens viennent se moquer de ta propre soeur ? La question est pour vous deux. Est-ce que si vous avez un proche qui est très connu, c'est-à-dire une personne qui est dans votre famille ou dans votre cercle restreint, si la personne est enlisée dans une polémique, est-ce que vous serez prêt à faire une vidéo sur vos réseaux sociaux ? Parce que, comme vous l'avez dit, vous vous définissez comme un média. Moi, personnellement, je serais prêt de faire cette vidéo. Oui, je serais prêt de faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit sur mon compte, au fait, moi, je viens exposer. C'est vrai que, de manière indirecte, j'ai une position, mais puisque je viens exposer et je dis à la fin de mes vidéos, on se retrouve en commentaire, c'est que cette personne qui a ce souci-là va prendre la peine de regarder ma vidéo et de voir les commentaires si elle a bien agi ou pas, au fait. Si quelqu'un que tu connais, les commentaires va voir si elle a bien agi, tu peux lui parler à la maison ? Si, je peux lui parler à la maison. Mais donc, pourquoi venir mettre ça ? En fait, il n'y a plus d'intimité dans votre truc. Donc, tu es scénique. Non, ce n'est pas scénique, au fait. C'est scénique. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis en... Ta propre soeur... Je me considère comme un média. Ta propre soeur est à la maison, avec toi. Elle a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, vous, là, il y avait First Magazine. Oui. Il y avait tous les grouillots. Il y avait tout. On avait tout pour regarder les informations sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu ne vas pas poster ça qu'on ne va pas voir. D'une manière ou d'une autre, on aura l'information. Mais c'est ta soeur. Elle passe par une épreuve, c'est quelque chose qui l'affecte. Toi, tu décides quand même parce que c'est ton métier de venir t'asseoir... De quel métier parle-t-on ? De venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et puis de l'exposer. Come on. Non, mais après, moi... Après, au fait, le truc est que... Je suis là, au fait. Je suis en média. Comme tu le dis, je suis en média. Si moi, je parle de ça sur mon compte, au fait, ce n'est pas pour qu'on mâche sur elle, au fait. Mais je viens juste exposer. Non, non, attends. Je viens juste exposer. D'accord, Paname. Mais je trouve que c'est facile de dire que moi, je relève juste. C'est facile de dire mais moi, en fait, je ne donne pas mon avis. Moi, en fait, je n'insulte pas la personne. Moi, tout ce que je fais, c'est que je relève sur mon compte TikTok l'information. Mais je suis désolé. Moi, je regarde ce que tu fais sur TikTok parce que, comme je devais te recevoir avec Brazing, évidemment, j'ai écumé... Tu regardes son compte. Tu regardes son compte. Attends, tu as mon téléphone pour voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Il faut le laisser lui là. Il faut parler au téléphone. Après, ça vous dit Naceta, pardon. Moi, j'ai regardé ce que tu fais. Quand tu fais là, je suis désolé. Ce que tu dis, même sur ton compte TikTok, c'est ce que tout le monde a déjà vu. Tu n'as jamais sorti une information et puis on a dit waouh, on ne savait pas. Donc, on apprend cette information-là par le biais de Paname. Jamais. C'est ce qu'on a déjà vu sur Facebook, sur Twitter. C'est ce que tu montres. Donc, tu fais en fait une sorte de rechauffe. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu bisses l'information. Et puis, tu ne dis pas ton avis, d'accord, mais tu as une façon de faire, on sait quelle position. Mais c'est ce que je veux dire. Quand j'ai eu mon problème, un problème, si on peut appeler ça comme ça, avec Maureen Haïté. Tu as fait une vidéo ? Oui. Maureen Haïté, à qui je fais beaucoup de bisous. On ne s'est pas encore bien réconcilié, mais on n'est pas en palabre. Enfin, je pense que... Non, donc ça veut dire qu'il a fait la vidéo. Il a fait la vidéo. Donc, de toute façon, elle a fait la vidéo. Si tu regardes, tu as dit que j'ai pris tête de Maureen pour mettre un un sur la place publique pour dire que je chutais dans sa bouche. Non, moi-même, c'est la partie où il dit... Tu as venu, vu que tu ne donnes pas ton avis, on va peut-être tu apporter pour boubler aujourd'hui. C'est la partie où il dit peut-être elle va lire les commentaires, elle va savoir ce qui est bien, ce qu'il n'est pas... Je lui ai dit, comment, arrêtez. C'est tellement... Vous avez bien regardé mon contenu. Moi, je ne suis pas toujours dans le... On dit tant... On dit tant... Moi, j'assume, je donne mon avis, clairement, sur certaines situations. Donc, je peux faire une vidéo, même si c'est mon proche, mais je peux faire une vidéo dans le but de défendre cette personne. Je prends l'exemple, par exemple, de Sarai de Lognes avec Observateur. J'ai fait une vidéo dessus et... Tu es proche de Sarai ? Pas du tout, mais justement, malgré le fait que je ne sois pas proche d'elle... Mais parce que souvent tu cherches amitié, hein ! Non, pourquoi ? C'est pas une question de trucs. Je pense, en toute objectivité, je pense que si tout le monde était du côté d'Observateur, pas du chou. Pas du chou. Tu allais... Parce que je prends un autre exemple. Non, 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 non. Je prends un autre exemple. Voilà, a fait de cocan qui est arrivé. Tout le monde... Enfin, comment on appelle ça ? L'opinion commune était du fait que les Camerounais devraient pas... Enfin, on ne devrait pas recevoir des ambassadeurs camérounais. Mais moi, j'étais carrément contre. En parlant de Sarai, c'est quoi ton avis passé ? Tu es dans cocan, non ? Oui, elle est ambassadeuse. Breding Girl, chez mon cocan. Parce que moi, le cocan m'avait contacté. Il ne sait pas quoi que s'est passé là-bas où il m'a pu contacter. Non. Mais quand ils t'ont recontacté... Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je ne dirai pas de mots si ça, non. Donc, ça veut dire que malgré l'opinion commune, j'ai quand même eu mon propre point de vue qui était que moi, je ne trouve aucun problème au fait que les Camerounais soient dans le lot des ambassadeurs. Tu ne réponds pas à la question. La question de base... Attends, pour ceux qui nous prennent en marche, à vous souhaiter, TikToker, aujourd'hui, le thème, c'est Pac-Pato 2.0. Les deux jeunes hommes que voici ont des comptes TikTok respectifs sur lesquels ils ne font qu'exposer la vie privée des personnages publics. C'est ça. Donc, on t'a posé la question de savoir si tu étais très proche de quelqu'un qui était enlisé dans une polémique, est-ce que tu pourrais quand même en parler ? Je pourrais en parler, certes, soit pour défendre la personne, soit pour pire. Si l'information est d'ailleurs publique que la personne a raison, je donne l'information, je donne mon avis. Tu dis quoi ? Non, tu as du même avis que moi. Pour toi, tu as dit que tu as dit, tu as dit les commentaires. Il faut laisser moi et dire pour moi. Ok, vas-y. Moi, pour moi, là... Tu es Pac-Pato qui s'entendent là beaucoup. Moi, pour moi, là, je dis que si un de mes proches est dans une situation, enfin, c'est une personne médiatique, et que cette personne est dans une situation, comme Kevin l'a dit, c'est une information que tout le monde va véhiculer, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas moi qui serai le premier à faire sortir. Donc, quand je vais venir en parler, soit ça serait pour défendre mon ami, soit c'est la zaïe aussi. Mais c'est ton ami, si tu estimes qu'elle a zaïe. Donc, en fait, en réalité, vous n'avez plus de vie en dehors des réseaux sociaux. Non, 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 parce que si tu as dit ta copine à zaïe, que tu peux lui dire physiquement, voilà ce qui s'est passé, ce n'est pas bien, pourquoi aller sur les raisons qu'on va aller en parler. qui t'a dit que l'ami là-même se sent blessé ? Souvent même l'ami à zaïe a dit, il faut que je vous réchauffais, là, ils vont parler de moi. C'est moi, je t'ai donné mon exemple. J'ai dit, ta soeur, quand on dit soeur, camarade, ou c'est tout ce que tu veux, passe par une épreuve. Elle est léchée sur les réseaux sociaux. C'est mon exemple, j'ai donné d'ailleurs, même c'est mon émission. C'est notre. C'est notre, Brazil. C'est notre. C'est notre mission. C'est notre mission. Voilà. Donc, dans ce cas-là, toi, tu as la possibilité de lui parler à la maison, de lui dire, voilà, on s'assoit, on en discute. Mais quand même, tu décides d'aller sur les réseaux sociaux et d'en faire une vidéo. Est-ce que toi, même si c'est ta soeur, même si elle passe par quelque chose de difficile, tu es capable de faire ça ? Je suis capable de faire une vidéo. Mais tu l'as déjà fait. Excuse-moi de te couper, mais avant de vous repasser la parole, tu l'as déjà fait quand on a lancé le premier épisode de TikToker. On a reçu une semi-influenceuse. Et du coup, tu l'as trouvée gênante sur le plateau et tu as fait une vidéo sur ton compte TikTok qui a été vue plus de 200 000 fois, si je ne m'abuse, où tu as dit, alors qu'on te sait très amie avec elle, tu as dit, dis-la, tu étais gênante, tu ne laissais pas les gens parler, tu n'aurais même pas dû y aller. Franchement, tu as été vraiment véhément vis-à-vis d'elle alors que vous êtes très amie. Avant de partir, on ne peut pas dévoyer la sècrite. Je suis la méchante personne, oui, je ne soutiens pas mes amis, oui, j'ai fait. Où c'est Dila qui t'a demandé de le faire ? Je l'ai prévenu au préalable. Dila, il y a fait une vidéo sur toi, là tu as zahé. Si elle m'avait dit non, ne fais pas, je ne fais pas. Ou bien ? Ah, ça je peux comprendre. Non, toi si on te demande de ne pas faire, tu n'as pas fait ? Je n'ai pas fait. Mais souvent, mon ami n'a pas besoin de vous dire. Il y a des problèmes et plus le personnage public. Il y a des problèmes où c'est tellement, le problème est tellement gros que souvent, il y a des gens qui veulent se suicider dans ça. Tu vas regarder, c'est encore venu donner de la lumière pour que les gens viennent en commenter encore pour insulter la personne. Mais si on veut bien voir même là, moi-même, en tout cas, moi, franchement, moi, c'est pas tout le bérot que je fais. Moi, je fais ce que je trouve intéressant, ce que je pense que quand je vais dire moi, il y a mes sentis dedans. Donc, si à faire de ma camarade, je sens que c'est un sujet sensible, que je peux utiliser mes abonnés ou mon canal pour peut-être laver son image qui a été ternée sur les réseaux, je le fais. Est-ce que les personnages publics vous contactent souvent pour fomenter une sorte de buzz ? Ils vous demandent de faire des vidéos en les insultant contre rémunération. Non, moi, j'ai pas eu de proposition. Et toi, en tout cas, moi, j'en ai déjà reçu. Et tu l'as déjà fait ? Oui, j'ai déjà fait. Mais Arnold, tu n'as pas d'âme. Je suis désolé, tu n'as pas d'âme. Devant l'argent, je n'ai pas d'âme. Tu n'as pas d'âme. Ça veut même dire que souvent, tu mens à ta communauté. Je ne mens pas à ma communauté. Si, parce que... Ça donne jusqu'à combien ? C'est quoi la plus forte chose ? C'est un secret professionnel. C'est un secret professionnel qu'on peut donner une tranche, une fourchette. Oui ? Un secret professionnel. On te donne 60, il peut aller avec Béla, tu peux aller avec Béla. Non, je ne suis pas. Mais c'est qu'il faut donner une fourchette, c'est de combien à combien ? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non, il faut laisser ça. Pour moi, le truc est gros derrière. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Il a signé contrat de confidentialité, je ne peux pas tout dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on me contacte pour faire des buzz. J'ai une question pour nous quatre. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui pensent que faire du contenu gossip, parler que de potin, c'est un contenu qui doit être attribué qu'aux femmes ? C'est-à-dire, il n'y a que les femmes qui doivent faire ce genre de contenu-là ? Vas-y. Moi, je pense que c'est hypocrite de le dire parce que ces mêmes personnes qui aujourd'hui disent égalité des sexes, les femmes doivent faire les mêmes choses que les hommes. C'est ces mêmes personnes-là qui viennent se targuer aujourd'hui de voir des hommes qui font un contenu dit pour femmes. Voilà. Congo, ça, là, tout le monde le fait. Papa, même, fait. Moi, en tout cas, moi, mon papa, il fait ma... Oui, parce que tu as dit que dans votre famille, tout le monde est guapato, tout le monde est topa. Donc, tout le monde fait. Donc, moi, je pense que tout le monde fait. Même ces mêmes qui viennent qui critiquaient sous nos commentaires pour dire, garçon, on s'y fait ça, là. Mon ami, tu fais, tu as pris le temps de lire toute ma vidéo avant de venir commenter. Quand tu fais direct, c'est les premières personnes qui ont envie de me monter. Tu as pris le temps de lire toute ma vidéo avant de venir commenter. Donc, si tu as eu le temps de lire, de savoir le contenu de ma vidéo, ça que tu fais, le beret, tu es intéressé. C'est la seule femme même du Gouin qui les regarde comme ça. Attends, mais tu fais. Il est fait. Je suis femme, c'est ce truc. Non, c'est pas... Mais toi, tu dis que je suis femme, donc toi, tu penses qu'il n'y a que les femmes qui doivent faire. Il n'est pas dit qu'il n'y a que les femmes. Mais parce que tu as commencé à faire tes yeux, là. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Toi, quand tu commences à parler des trucs comme tu es agité. Mais on est là pour quoi ? Ah, il m'a eu fait. Toi, c'est ton travail. Et toi, attention, hein. Mais mine de rien, Kevin, c'est un peu ton travail. Dans quoi ? Youtuber, que tu fais, là ? Moi, Youtube, là, j'explique ma vie. Non, tu expliques ta vie, mais c'est vrai aussi. J'explique ma vie. Non, il parle de look des gens. Il est... Mais look des gens, je décrypte un look vestimentaire. Je ne suis pas en train de dire telle personne a fait telle chose dans sa vie privée. Moi, je ne fais pas ça. C'est vrai. Ça, il a raison. Mais tu insultes aussi. J'insultes aussi. C'est une opinion. On ne fait ça. Tu as dit une opinion. C'est une. On va couper la partie, là. On ne va pas couper. C'est notre émission, on ne va pas couper. Oui, tu en penses quoi. De quoi ? C'était quoi ? Que les gars sont fonds pour patrouiller, ils ne devraient pas. Oui, moi, je n'ai pas dit ils ne devraient pas. On ne doit pas mettre autant d'énergie. Les petits trucs, on fait les chichis, c'est les trucs de femmes. Moi, en tout cas, je ne vais pas me trouver mon fils comme ça d'un péré, pour moi, il dit, c'est un bigoudi, on met sa tête et puis c'est fini. Non, 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 non. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que, en plus, quand tu dis que c'est un truc de femme, je trouve que tu es un peu sexiste. Je trouve que c'est hyper sexiste. toi, tout est sexy, c'est toi. Non, 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 non. C'est hyper sexiste de le dire. Une femme ne se résume pas. Tout le monde peut faire le béré. Mais c'est, je ne sais pas comment je l'ai dit, c'est comme à fait de tresser, là. Les hommes tressent aussi, les femmes, pareil, tu vois. Mais on dira plutôt que c'est un truc. C'est sexiste de le dire, mais c'est peut-être un métier de femme, de base, tu vois. On se dit que le béré, là. 99% de femmes affirment que les garçons tressent mieux même que les femmes. Mais moi, j'affirme que les hommes tressent mieux que les femmes. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Les hommes tressent mieux que les femmes tressent mieux Non, non, attends, moi, je n'ai pas donné, non, je dois aussi donner mon avis. Il faut donner. Alors, Gloss, tu as mis aussi. Oui, j'ai mis Gloss à paupières roses. Bon, moi, je pense que évidemment, quand il s'agit de contenu de tout ce qui est poutin, tout ce qui est béret pour parler de façon triviale et simple pour le commune et les mortels, je trouve qu'en fait, il ne faudrait pas sexualiser la chose. Il ne faudrait pas genrer la chose. Une femme peut être adepte de poutin aussi bien qu'un homme. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est dénué de toute virilité. Il ne faudrait pas tenir des discours virilistes en disant que oui, mais il n'y a que des hommes qui doivent justement quitter dans les bérets et les femmes doivent rester là-dedans. Une information, c'est une information. Quelle qu'elle soit, ça peut être une information people, une information culturelle, une information politique, mais une information reste une info. Et puis, il y a même qui disent que oui, garçon ou garçon princesse, il est dans béret. C'est parce que tu as regardé la vidéo que tu as vu que je suis dans béret et tu as regardé la vidéo que tu connais que c'est un béret palpitant. Jusqu'à la fin. Donc, vraiment, si tu as regardé la vidéo et que tu taxes la personne de garçon princesse, je pense que tu es garçon reine. Gagne Pélagie, c'est toi. Garçon. Garçon du chef. Même il y a des gens qui te disent que tu fais garçon, tu es garçon princesse. Maintenant, ils commencent à adapter même ton contenu. C'est ça, ils commencent à faire et puis comment ça va plus. Et le com' c'est que quand tu es dans la rue, il n'y a personne qui te déteste. Eux tous. Ah non, ça va. Mais sur les réseaux, ah oui, ça c'est toujours comme ça. En vous les gens de Kwak Patouya là, de Gbéret sur Internet, est-ce qu'il y a une vraie union ? Est-ce que vous vous entendez ou ce n'est pas le cas ? Il y a une association de Kwak Patou, de Pétivoire. Il y a peut-être un truc comme ça, peut-être c'est toute une organisation. On ne dirait pas association, mais en tout cas, moi, les fusées de Gbéret que je connais, en tout cas, il y a une bonne entente entre nous. On est trois, en tout cas, qui maîtrisons bien le TikTok là. Donc, on s'est réunis dans un léger groupe là. Il envoie les photos, il y a l'effet. Moi aussi, je fais ça, mais lui, il fait ça plus maintenant. Toi, tu assumes en fait. Oui, mais il n'a qu'à ce moment. Il ne faut pas garder ça. Il va dire que, c'est vrai que les gens critiquent, mais ça nous donne à manger. Moi, en tout cas, ça me donne à manger. Donc, je ne peux pas aujourd'hui cracher dans la soupe pour dire non, il fait à moitié. Je fais bien et j'en suis fier. Voilà. Moi, je fais à moitié parce que j'ai une activité et tout. Bon, voilà. en dehors du Quakpatoya, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Panam, il faut parler d'entrepreneur. Voilà. Merci, Anand. Moi, je suis entrepreneur dans la restauration et puis, je suis étudiant en informatique. En informatique, même, c'est un secteur qui recrute beaucoup, notamment en France. Toi, au milieu de Quakpatoya, tu fais que ça, j'imagine? Non, je ne fais pas que ça, cher Kevin. Il fait quoi? D'abord, j'ai une licence en anglais. Tu as une licence en anglais? Of course, I have. Il faut nous expliquer ce que tu fais Luc Beret depuis quelques années que pas en anglais. Hey, Kevin. Ok, so, I have my TikTok content since, I mean, two years now and today, I'm very happy to do this job because I have money because of that, you know? Yes, I met high, yes, yes, buy a new car, buy a new house. Edith a dit quand même. Ah, j'ai dit. Bon, au-delà de ça, je suis en anglais. Bon, chère-de-marché, on demande, tu fais quoi? Faut que j'ai une licence en anglais. Non, je fais, j'ai une licence en anglais, c'est juste pour... Tu n'as pas dit, fais quoi au Togo là? Au Togo là? Je suis allé juste passer le week-end. Voilà. Tu n'as pas dit, passer le week-end avec qui? Le week-end. Avec qui? Non, vous m'avez demandé ce que j'ai fait en dehors, oui, non, c'était une petite question. Je n'ai pas encore fini. D'accord, il faut dire. Voilà, j'ai une licence en anglais, là, je suis en licence 2 de science de l'information et de la communication et à côté de ça, j'ai ma petite entreprise de vente de savon pour teint noir et teint bronzé. Voilà, c'est ce qui est à mon teint aussi. Ah toi aussi, ça fait beaucoup de garçons qui font pas patouillard, garçons qui vont pour mad. Pour toi, la faire bonne. C'est un savon. Non, non, c'est un savon. C'est un savon. C'est très sexiste. C'est quoi tu es en train de dire. Ah non, il y a fait beaucoup. Non, 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 c'est très sexiste. Venez acheter savon. On était dans le truc là-bas, j'ai vu perruques sur ta tête. Tu fais beaucoup, pour toi, tu fais beaucoup. Bon, il y a une temps que tu as porté perruques. Avant, moi, il te souvient si tu fais la partie, on va couper. J'étais souvient si tu fais des perruques. Moi, c'était pour faire des sketchs. Moi, c'était pour aider une jeune femme qui avait besoin du sketch. Le sujet, c'est qu'il y a 2.0. C'est elle qui a voué perruques là. Vous deux, qu'est-ce que vous pensez chacun, vos contenus, qu'est-ce que tu penses du contenu de Paname, Paname, qu'est-ce que tu penses du contenu d'Arnold ? D'abord, moi, dans le contenu de Sue, pour venir au contenu d'Arnold, franchement, quand il parle des miss, comme vous le dites là, souvent, il est assez cool. Moi, je me dis que s'il parle j'ai commencé à le coutoyer. J'ai vu que c'est une personne, en tout cas, qui est dans son coin posée. En tout cas, quand il n'y a pas que rien, il est dans son coin, il sait donner aux gens. Il est vraiment bienveillant, il est gentil et tout. Donc, franchement, sur ce point-là, vraiment, sur son contenu, il est trop cru. Franchement, souvent, je lui dis ça. Je lui dis franchement, même quand il abuse. Voilà, il abuse, même pour Naïssa, il n'a même pas expliqué dans les détails, mais il y a une partie, il a dit que tu changes plusieurs fois de nom pour passer aux compétitions de Miss. Comment j'ai entendu ça ? Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit... Ah ouais. Donc, toi, tu vas te demander pardon. Non, il a demandé pardon. Tu vois, donc, du coup, je me suis dit que tu es un peu trop fort. Tu es un peu trop fort. C'est ce que vraiment il prend de son coin. Mais est-ce que tu lui dis souvent que tu es un peu trop fort ? même pour Naïssa, j'ai commenté un mot que je ne suis pas d'accord avec ta manière d'être. C'est votre problème aussi que tu peux lui envoyer un inbox. Vous êtes obligé de faire tout publiquement. Mais vous avez commencé, c'est la vie que vous avez choisie. mais il a mon numéro, il peut me dire. Non, pourquoi toi, c'est comme ça vu que vous vous rendez tout public ? Et puis, il a commenté que ça n'avait même pas fait beaucoup de likes. Tu m'avais dit peut-être qu'il allait supprimer. Tu n'allais pas supprimer. Non, il sait qu'on s'écoute. Ça, on s'écoute. Il a fait une vidéo bizarre là-bas. Les gens sont partis. Je lui ai parlé, il a supprimé. Mais toi, tu disais que tu étais dans le domaine culinaire. oui. Mais pourquoi tu n'utilises pas ton compte TikTok pour faire la promotion de ce que tu fais ? Attends, il ne faut pas répondre d'abord. Attrape tes fiches, ça fait professionnel. Tu déposes tes fiches comme ça, sur le fauteuil. Kevin, attrape tes fiches. Toi, tu es trop professionnel là. Nous deux, on a salé. Ce n'est pas toi qui avais une méthode. Mais justement, tu n'es pas Fabrice Caronion. Quand ton salé soit mérité, il faut attraper tes fiches. Mon salé est mérité. Ce n'est pas parce que tu as mérité mes fiches. Tu as mérité quoi ? Attrape. Merci. Il faut prendre ça. Donc on a qu'à mettre tes fiches et demander pardon. Mais tu pourras lui là. C'est moi qui pose la question en plus. Cher télésiciteur, j'ai des fiches. C'est bien. Il faut aller faire Miss si tu veux même. Toi, tu me mets dans les choses des femmes. Excuse-moi. Faut me dire que tu fais MMA un peu. Miss comment ? MMA c'est quoi ? Toi, tu peux faire ça. Oui, c'est mieux. c'est mieux. Pardon, c'est pas ça, Déjà moi, en fait, comme je l'ai dit là, moi j'ai déjà établi ma communication parce qu'il y a une application qui s'occupe de faire ma propre communication à moi-même. Donc je préfère rester dans ce cadre-là pour ne pas avoir à mélanger un peu trop les trucs. Parce que quand il y a trop de pubs dans ton bré, ça fait que les gens se disent on boit son truc au fait. Moi j'ai une question un peu pernicieuse pour nous quatre. Est-ce que vous ne pensez pas chacun que ce que vous faites là c'est du déjà vu. Parce que comme on l'a dit, il y a eu des pages et il y a encore des pages qui existent, qui subsistent sur Internet notamment First Magazine pour ne citer que celle-là qui relaient le potin à chaque fois. Et vous en fait, vous faites un contenu qui n'est pas né à partir de vous. Et il n'y a plus de personnes maintenant qui font tout ce qui est béré. Que ce soit au Cameroun, au Togo, sur TikTok. Donc, est-ce que vous ne pensez pas en fait que ce que vous faites là il n'y a rien d'original quoi. En tout cas moi, pour ma part, je dirais que les pages, les médias, comme tu l'as dit, qui viennent relayer l'information, ils viennent juste coacher l'information et puis c'est fini. Mais en tout cas moi, pour ma part, je fais vivre même le BRS, c'est-à-dire comme si ils étaient là au moment où les faits se passent. C'est-à-dire quand tu m'écoutes là, t'as l'impression que tu es en train de parler avec ton frère sang qui te développe. C'est ma manière de parler qui retient les gens. Voilà. Sinon, c'est pas que je suis meilleur que certains ou moindre que d'autres, mais c'est ma manière de faire et mes adeptes sont là pour ça. Et puis chacun a sa manière d'expliquer les choses. Justement. Lui peut expliquer de manière brutale. Pourquoi tu mets toujours brutale là sur moi ? Non, mais c'est toi que tu agresses tes amis. Non, 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 je ne l'agresse personne. Donc du coup, voilà, lui peut expliquer à sa manière. Moi, je peux expliquer à ma manière. Selon lui-même, souvent il dit que moi, je fais des gré classes. C'est-à-dire que je ne me mélange pas dans tout. Donc ça fait que moi, au fait, j'arrive à me trouver un certain cadre où je peux expliquer. tu parles de gré classe. C'est quoi le gré dans lequel tu n'as pas voulu te mettre ? Il y a eu quelques gré et tu t'es dit non, 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 ça là, ce n'est pas à mon niveau. Oui, celui de biodétox et puis Aya Robert. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que franchement, c'est des adultes donc du coup, elles vont réglisser avant elles au fait. Ah, parce que je l'ai mis à bouche. Non, 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 non. Tous les gré dans lesquels tu mettais ta bouche, c'était pour les mineurs. Non, c'était pas pour les mineurs. Mais je me dis que où on s'insulte trop, trop là, ça arrive en profondeur. Franchement, je préfère réculer de ça. Par exemple, lui aussi, il n'aime pas parler d'Aya Robert. Il trouve que voilà, elle a un contenu qu'il n'aime pas. Donc moi aussi, c'est une seule fois seulement. Attendez. C'est une seule fois seulement que j'ai parlé d'Aya Robert. Moi, genre, c'est ça, les clashs. Pourquoi tu ne veux pas parler d'Aya Robert ? Justement, comme je l'ai dit tantôt, moi, je fais les gré au feeling en fait. Je fais ça quand je me sens vraiment, quand je sens que quand je vais parler, ça me fait. Donc les histoires d'Aya Robert, Yaka, Yaka, il y a eu trop. Je ne savais pas ce que j'allais me dire. Je ne sais pas. C'est par peur ou c'est par... C'est pas par peur. Je ne les connais pas. Franchement, je ne les connais pas. C'est avec Aya Robert, mais c'est avec ma ma bio que j'ai connue. Vraiment Aya Robert, qui elle était ? Sinon, moi. Franchement, ça ne me dit pas de parler d'eux, quoi. Mais réponds à la question aussi, pour le coup. Non, oui, moi, c'est pas méchant, mais je trouve qu'évidemment ce que vous faites, il n'y a rien d'original. Après, comme vous le dites, vous êtes un média. Dans le média, il y a celui qui relaie l'information et il y a celui qui la commente. Par exemple, dans le milieu journalistique, un journaliste qui ne fait que dire l'information, c'est un journaliste et celui qui commente l'information, c'est ce qu'on appelle un éditorialiste. Donc toi, je pense que tu es plutôt dans l'édito, l'éditorialiste, que tu es dans son avis et toi, tu es plutôt dans le fait de placarder l'information les autres, donner leur avis. Mais je trouve qu'il n'y a rien d'original, mais c'est la personnalité de chacun qui fait qu'on a soit envie de regarder la vidéo, soit envie de... C'est pour ça que ce qu'Arnold l'a dit, je t'ai d'accord avec ça, c'est la façon dont tu rends. Je l'ai dit, on est dans un monde où on n'a pas recréé le monde. Il y a des gens qui ont fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça avant nous. Mais ce qui fait ta particularité, ce sera forcément ta personnalité, comment tu donnes, comment les gens te perçoivent. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc voilà, moi je ne sais pas avec ça. Est-ce qu'il y a une célébrité, toi, qui t'a déjà menacée ? En mot de la foi où tu parles de moi encore, tu vas voir, toi Paname. Parce que Arnold c'est tous les jouets. Est-ce que lui, en plus de faire avec Poc Matoya, il insulte son rocher ? Mais toi tu me salis, j'ai insulté qui ? Je t'ai salu comment ? Tu me salis, tu es en train de faire que mes gens vont se désabonner. Ne l'écoutez pas. Il est en train de me tampiller. Moi, il a porté plainte. En parlant de portée plainte là. Kevin, tu as porté plainte récemment aussi ? Oui, contre les gens qui m'insultent sur internet gratuitement et d'ailleurs, bientôt, on a une confrontation. Ah, tu es allé au bout. Je laisse fin. Il ne faut pas, tu as encouragé. Et deux jours là, mes abonnés me défonnent beaucoup. J'ai posté une photo avant-hier et comme j'ai porté plainte, il n'y a pas trop de commentaires négatifs et les trois, quatre commentaires négatifs qu'il y a eu, mes abonnés sont venus me défendre en bas. Il y a quelqu'un, il y a un gars même qui m'avait insulté avant que je n'ai pas de plainte là. Comme on l'a contacté, il est venu commenter la nouvelle photo que j'ai postée récemment pour dire, waouh ! Non, je pense que souvent, il faut ça. Souvent, il faut ça aussi parce que quand c'est trop, c'est laid. Voici José qui a supprimé ses pages parce qu'elle n'en pouvait plus. Souvent, vous nous voyez sur internet, on a aussi un cœur. C'est quoi même ? Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on a posé la question parce qu'effectivement, il y a des gens qui passent, ça devient du harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous ne vous mettez pas de limites et qu'à la moindre information, vous prenez vos téléphones pour en faire des vidéos, il y a des gens effectivement réellement qui souffrent derrière. Tu vois, c'est vrai, toi le patronat, c'est ta passion. Tu es né pour ça. Tu vas mourir pour ça. Ça, on a compris. Mais souvent, derrière tous ces trucs de like et tout à la recherche de like, il y a des personnes qui souffrent réellement derrière. C'est pour ça, moi, je voulais que vous compreniez qu'il faut faire attention aussi aux mots qu'on emploie. Tu vois, toi, par exemple, tu as dit, souvent, tu trouves qu'Anon il exagère un peu dans ses propos, mais il faut faire attention aussi à ça parce qu'il y a des gens à cause du harcèlement sur les réseaux, parce que vous encouragez le harcèlement. Donc, quand tu le fais, la personne derrière peut se donner la mort et puis toi, maintenant, tu es là. Comment tu vois la chose ? On fait attention aussi. La cita pardon. Depuis la semaine. Ouais, prison, tu fais peur. Tu as vu maintenant, tu as vu qu'il y a des gens qui peuvent aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui vont laisser fourrières, menaces tout simplement, peut-être limite qu'ils vont quitter les réseaux sociaux, mais il y en a qui... Parce que souvent, ce qu'on fait, quand ils nous encouragent, c'est eux-mêmes. Quand on se voit dans la rue, ils disent, ah, tu m'as fait des... J'ai trop aimé, comment tu as fait là ? Non, en général, ce n'est pas les personnes qui sont susceptibles de vous envoyer en prison qui vous disent ça. C'est les personnes qui viennent commenter. Ça dit que c'est qui fait que vous vous sentez star. Ça dit, j'ai des followers, les gens disent, on rigole en bas. Toi aussi, tu es tout émoustillé et puis tu continues d'aller. Buzz après buzz, beret après beret et puis au final, tu te retrouves en prison. Non, Nacita n'a pas fait ça. Je l'aime. D'accord. Donc toi, il n'y a pas Nacita, évidemment. Tu n'as pas d'autres célébrités qui t'ont menacé ? Non. Franchement, il n'y a pas. Toutes les personnes de qui j'ai parlé, quand on se voit dans la rue, ils s'apprécient. C'est pour ça que moi, je me dis que je ne fais pas mal. Je me dis que ça contribue aussi à leur élévation parce qu'on parle de toi. En parlant d'élévation, on doit régler un truc avec lui. Tu sais qu'il a infusé l'idée selon laquelle c'est lui qui était censé présenter le tiktoker. Oh, quel film. Il dit ça aux gens que c'est lui qui était censé présenter le tiktoker. Je n'ai jamais dit ça. Toi, tu n'as pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Toi, tu n'as pas dit ça. Les mains de Malène Canikwassi, je n'ai pas dit ça. Mais toi, qui t'as dit que tu devais présenter le tiktoker ? Mais je n'ai pas dit. Justement, je vous explique. Kevin, c'est que je n'ai pas dit. Je sais comment que tu n'as pas dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que quand, comment on appelle ça, tiktoker est sorti avec vos visages en tête d'affiche. Ils ont fait un capture pour montrer nos beaux visages en tête d'affiche. Beaux et sublimes visages sont sortis en tête d'affiche. Tu as vu la vidéo d'entrée ? Oui, c'était. Tu as vu comment Kevin et moi, on a fait le petit... Non, il n'y a rien à dire. OK, il ne faut pas aller. Franchement, live TV. Il faut pas aller. C'est comme ça, on m'a envoyé... Il pense qu'il va discer bien le plus. On m'a envoyé... Pardon, je suis en train de m'exprimer. On m'a envoyé l'affiche. On dit, ah, Kevin est là que c'est toi qui devais faire. Donc, moi, je n'ai pas répondu à la personne. J'ai fait capture pour mettre sur mes réseaux pour dire que vous, arrêtez. C'est pour moi, des fans. Il n'y a pas mieux que vous pour présenter l'émission. Non, mais de toute façon, tu as fait cabri. De toute façon, tu as dit que pourquoi vous voulez que vous les cognie des têtes des gens comme ça ? Que le petit, il est là dans son coin. De toute façon, tu as fait... Quand la personne t'a dit ça, au fond de toi, Anol, qu'est-ce que tu as pensé ? Tu as posté pour faire une vidéo pour faire Jean. Pour faire Jean. Pourquoi vous voulez remplacer Kevin par moi ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu as fait la capture pour mettre sur ton compte TikTok pour faire la vidéo de un, c'était pas nécessaire et de deux, tu sais personnellement que quand tu vas le faire, ça va faire parler et puis, il y a certains qui vont dire ah, mais c'est vrai qu'Anol n'aurait pas pu être mal dans l'émission. Tu as fait exprès. Maintenant, quand c'est ici, tu viens faire comme un Nastou. Mais non, je comprends pas. Mais Nastou. C'est Nastou qui est venu dans ma tête. Ah, tu appelles tes abonnés, c'est ma communauté, tu appelles tes abonnés, c'est Bery Love ? Mais bien sûr. C'est Bery Love. Toi, tu appelles les souris, non ? Non, moi, j'ai pas venu de nom à ma communauté. Il cherchait, il cherchait. Non. On est dans le coup pas tu cherchais. Non, mais j'ai dit que Mathieu n'a qu'à vener les gens les gens. Mais tu cherchais, oui ou non ? Je cherchais, mais j'ai pas trouvé. Ah, mais tu n'as plus cherch. Toi aussi, ton affaire est trop compliqué. Ah non, même il assume qu'on s'en fait des bêtes. Toi, tu aimes mais tu t'assois dessus. Si tu es passionné, tu es passionné. Kevin et moi, même quand on s'est proche, il dit que nous, ces personnes, on ne veut pas si les autres pourront parler. Sinon, WhatsApp. Le jour, les gens voient et se disent sur WhatsApp. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. La dernière fois, l'émission, on a fait plus tard. D'ailleurs, on va se demander c'est qui, de qui on parle. Tu as dit, on ne peut pas parler des... Bon, les garçons. Nous sommes arrivés... Oui, les garçons. Nous sommes... Mais c'est quoi ça, la même ? Il dit les garçons. Il dit oui, les garçons. Mais pourquoi tu cherches à revendiquer quelque chose qui est visible normalement ? Non, je n'ai rien revendiqué. J'ai juste répété ce qu'il a dit avec... Bon, il faut m'excuser. Les garçons. Et puis, bon, bon, nous allons terminer l'émission. Mais avant ça, on attend que chacun dise à l'autre ce qu'il doit améliorer dans son contenu ou supprimer. En deux phrases. Vas-y. Paname. En tout cas, ce que j'aimerais que tu améliores dans ton contenu, c'est... Bon, moi, franchement, il n'y a rien à améliorer. Moi, je dis qu'il a son... Tu as ton style. Mais ce que j'aimerais que tu sois un peu plus... Piquant, parce qu'on ne peut pas faire un gbéré et puis être fade pour dire, vous, là... Tu trouves que ton ami est fade ? Tu trouves que ton ami est fade ? Tu veux nous mettre en foi ? Tu vas poser quelque chose... Fale à ton ami fade. Continue. Tu vois, souvent, quand tu fais là, c'est pas... C'est pas... C'est pas pimenté. C'est pas pimenté. Tu dois mettre encore le piment live. Tu vois, non ? Mais non, mais attends. C'est le piment-là qui t'envoie en prison, non ? Qui va t'envoyer... Lui, je pense que lui, il est responsable. Il est responsable. Si, il était responsable, il fallait qu'il reste dans sa cuisine. C'est ce que je venais dire. C'est ce que tu m'as... Paname, faut répondre. Moi, déjà, c'est que moi, j'ai à dire ce contenu. C'est comme je l'ai dit, là. Franchement, arrête d'être trop cru. Voilà. C'est pas parce que les gens, ils te disent que voilà, ce que tu fais là, c'est bien et tout. C'est bon comme ça. Et aussi, il ne faudrait pas que quand les gens viennent vers toi pour te dire qu'ils sont proches à toi, des gens qui sont connus, qui te disent qu'ils sont proches à toi, il ne faudrait pas penser qu'ils sont là pour toi parce qu'ils t'aiment beaucoup, au fait. C'est parce que tu as la visibilité, tu as quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont là, au fait. On parle du contenu, là. Voilà, c'est ton contenu, voilà. C'est parce que tu as la visibilité Il faut donner un nom. Il faut donner un nom. Il faut parler, hein. Un seul nom. Un seul nom. Ils ne vont rien te faire. Ici, là, nous, on a gâte du corps. En tout cas, je peux dire, en gros, les gars de Bachelors. Ah, tu croises avec les candidats de Bachelors. Lui, il est là, ma amitié. C'est comme ça, il est. Donc, tu es venu dire ça, ici ? Non, mais il n'est pas... Non, 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 non. Quand tu es venu dire ça, là, ici ? Il ne t'est pas gâté. Il faut dire quelque chose sur lui aussi. Non, moi, je ne fais pas ça. Je suis un ami loyal. Qu'importe ce qui arrive, je ne dirai rien sur mon ami. Mais c'est un conseil qu'il te donne pour te dire que les filles de Bachelors s'y vont faire. Autre personne, mais les filles de Bachelors, là, tu es en train de câter mon agent. Bon, merci. Les garçons. En tout cas, ça... Merci, Anol. Oui, oui, ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Au passage, je suis super bien habillée. Merci. Tu veux les remplacer, oublie ? Ah. Il veut prendre notre place, mais il a menti. Les messieurs ont fini la sortie, c'est là-bas. Oui, nous, on est là. On est là. On est là. Merci, Labrèze. Franchement, merci à toi. Pour cette émission très... Ou en couleur, et très béretique. Très béretique. Merci à ces passionnés, amoureux du Popatoya. Merci d'avoir étalé votre passion et d'avoir partagé avec nous ce que vous aimez faire le plus sur cette terre-là. En tout cas, vraiment, vous avez du boulot. Vous faites... Je ne sais pas, c'est un travail, je dis ça comme ça. C'est un taf. Vous avez de grandes responsabilités dans ce pays. Mais faites très attention aussi. C'est ça. Parce que le jour que quelqu'un va s'élever pour aller jusqu'au bout, comme Kevin a porté plainte et il est allé jusqu'au bout pour risquer la prison. Parce que Cancun n'est pas loin. Cancun, c'est la maca. La cita. Pardon. Merci à nos chers téléspectateurs, nos chers fidèles, nos adeptes les plus friands de cette émission diffusée chaque samedi et dimanche à 19h sur les antennes de Live TV. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de TikToker. Sous-titrage Société Radio-Canada